Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Nous avons fait le point de non pas une ni deux, mais plutôt cinq des meilleures manettes de jeu pour smartphone que vous pouvez acheter. Nous commencerons avec la première manette qui n'est tout autre que la fameuse Razer Kishi. Apportez à votre game n'importe quand. N'importe où, une manette de jeu mobile universelle qui s'adapte à la plupart des smartphones. Conçue pour apporter un contrôle au niveau de la console à vos jeux en déplacement, avec cette manette à vos côtés, où que vous alliez, la victoire suivra. Avec ses poignées analogiques cliquables, affinez votre objectif et votre exécution avec une expérience de professionnel de la console, qui vous fournira un retour tactile, pris en charge par un éventail de boutons faciles à maîtriser, ainsi qu'un pavé numérique pour des entrées supplémentaires. La conception flexible de la manette mobile universelle lui permet d'être étiré et serré sur la plupart des téléphones, offrant une prise sécurisée qui ne se détachera jamais pendant que vous jouez. Parce qu'il se connecte directement au port de charge de votre appareil. Ce contrôleur mobile est en mesure de fournir une réponse instantanée aux boutons pour un contrôle fluide et transparent. Si votre téléphone commence à manquer pendant que vous jouez avec la manette toujours attachée, penchez simplement un câble de charge à la manette elle-même pour que l'appareil se charge. Conçu pour des longues sessions de jeu, la poignée confortable de la manette mobile a été optimisée pour s'assurer que chaque pression sur les boutons soit naturelle et intuitive. Pour la suite, on se dirigera cette fois-ci du côté de Style Series avec la Nimbus+. Une manette compatible avec Apple Arcade disposant d'une connectivité sans fil officielle sous licence Apple pour tous les produits Apple, y compris les appareils iOS, iPadOS et TVOS. Avec sa batterie rechargeable intégrée pour 50 heures de jeu sur une seule charge, profitez de la longue partie de jeu et cela sans vous soucier de l'autonomie. Ce joujou dispose de plusieurs boutons tactiles ainsi que des tout nouveaux déclencheurs magnétiques All Effect et Joystick L3 R3 cliquables. Pour ceux qui désirent y rattacher leur téléphone, ils ont également pensé à vous avec le support iPhone Nimbus+. Une mise à jour reste tout de même demi si vous souhaitez optimiser la compatibilité avec tous les appareils iOS. Conçu spécifiquement pour Apple Gaming, Nimbus+, offre une expérience de jeu de qualité à l'iPhone, l'iPad, l'iPod et Apple TV. Utilisez votre manette Nimbus+, pour jouer à des milliers de jeux sur tous vos appareils Apple, avec les jeux les plus populaires pour tous les genres. Vous aurez le plein contrôle de vos jeux préférés. Avec sa batterie en lithium-ion rechargeable intégré, tenez 50 heures de jeu sur une seule charge. Vous n'aurez donc pas à vous soucier de manquer d'énergie. Rechargez facilement à l'aide de votre câble Lightning. Les boutons de joystick L3 R3 cliquables permettent plus d'options de saisie, afin que vous puissiez profiter de l'expérience complète de la console avec n'importe quel produit Apple. La nouvelle conception de la gâchette comprend des capteurs magnétiques All Effect pour une précision à vie et une sensation de douceur constante. Assez parlé de Apple, car d'autres surprises nous attendent cette fois-ci du côté de la Seraphim S1. Cette manette reste la solution pour tous vos besoins de jeu. Avec elle commence une toute nouvelle expérience de jeu. Une manette de jeu puissante et multiplateforme est maintenant officiellement lancée. Étant multiplateforme, elle intègre très bien plusieurs appareils, tels que Android, Switch, PC, etc. Ainsi que Windows 10, Google Stadia, les jeux Epic, Battle.net. La Seraphim S1 bénéficie de fonctionnalités uniques pour la meilleure expérience de jeu. La bataille automatique, l'utilisation des compétences, l'équipement des articles, tout se font d'un simple toucher d'un bouton. Économiser du temps et des ressources précieuses et le tout en une seule fois. Et c'est moins cher qu'une seule commande. Le joystick virtuel tombe souvent en panne et le téléphone ne détecte pas lorsqu'il est appuyé trop fort. Vous pouvez tenir une manette de jeu pendant 20 heures sans vous fatiguer. Il convient à la guerre prolongée. Chaque bouton individuel est personnalisable pour s'adapter à différents besoins de style de jeu. Un design intuitif pour le jeu et le confort. Plus besoin d'utiliser mal les boutons à proximité. Les boutons et les analogues offrent des commandes rapides et précises. Même les joueurs qualifiés peuvent frapper des combos au niveau du joueur. Et le mouvement est plus rapide que l'IA. Le tapotement continu n'est plus nécessaire pendant que le jeu est mis à côté. Et vous pouvez vous détendre immédiatement. La célébrité Takarashi qui frappe 16 fois en une seconde n'est même pas votre concurrent. Avec une housse ergonomique en silicone facile à tenir. Vos mains ne se sentiront pas fatigués après une longue période d'utilisation. Idéal pour les gameplays en prolongé tels que PUBG Mobile, Fortnite, Free Fire, etc. La poignée rétractable facilite la lecture de jeu. Elle est applicable sur Mario Racing, Lost Dragon Knife, White Cat et d'autres jeux positionnés verticalement. Le gameplay vertical et horizontal est plein de sensations. Malgré toutes ces nombreuses fonctionnalités, toute la machine ne mesure que 180 grammes. Mettez-la donc facilement dans votre poche. Elle s'intégrera aussi parfaitement dans votre petit sac en bandoulière. Plus de soucis par rapport à la longue durée de la batterie et d'une alimentation ininterrompue. Pas de soucis dans un long combat. Une heure de charge rapide et vous pouvez revenir au combat. Avec une application exclusive gratuite, vous pouvez facilement personnaliser la configuration du jeu. Le S-MOS CP1 Pro Les jeux à écran tactile peuvent être très amusants. Mais il existe certains types de jeux où une manette appropriée fonctionne le mieux. C'est là qu'intervient la manette de jeu S-MOS CP1 Pro pour Android. Le S-MOS est considéré comme la première manette de jeu Android qui peut être utilisée sans application racine. Au lieu de cela, tout ce dont il aurait besoin, c'est d'une connexion Bluetooth fiable, qui est beaucoup plus simple à configurer. Tous les jeux Android seraient pris en charge par S-MOS, ce qui signifie tout. De Real Racing 3 et F1 Mobile 2018 à Assassin's Creed, S-MOS dispose de 18 touches mécaniques métalliques et de 32 touches combo. Ainsi que de 2 joysticks pour que vous puissiez brosser le sommet avec plus de précision que d'habitude. Vous pouvez même connecter un écran plus grand à l'aide de l'accessoire de station d'accueil S-MOS, connu sous le nom de DP1, la manette de jeu S-MOS. Shax S5i Le Shax S5i est conçu avec la technologie Qualcomm, ce qui, selon Shax, aide à réduire la latence entre la manette et votre téléphone. Il dispose également de plusieurs modes qui peuvent être commutés sur le côté pour des raisons de compatibilité avec à peu près tous les systèmes d'exploitation. En fait, lors de l'utilisation du S5i pour Android et PC, changer les modes d'avant en arrière permettra d'utiliser la manette pour les deux sans avoir à passer par les tracas de la réparer pour chaque appareil à chaque fois. Beaucoup de boutons sont également présents et il n'est rien de dire qu'il y en a vraiment. Plus de boutons qu'on ne pourrait normalement trouver sur une manette. Il y a le bouton d'alimentation, un bouton de sélection, un bouton triangle qui fonctionne comme le bouton Windows lorsqu'il est connecté au PC et le bouton principal lorsqu'il est connecté à Android. Un bouton carré qui, selon le jeu, ouvre des cartes et des inventaires et le bouton de démarrage qui ouvre les options du jeu. Enfin, un bouton qui, lorsqu'il est appuyé, fait apparaître un curseur à l'écran pour la sélection. Le Shax S5i mesure 33 mm d'épaisseur, 134 mm de large et 93 mm de long. C'est un bonus lorsque vous l'utilisez en déplacement et que vous le jetez dans un sac à dos. Moins il prend d'espace, mieux c'est. Il peut s'étirer pour accueillir des téléphones jusqu'à 165 mm de large, ce qui comprend même les téléphones les plus longs du marché aujourd'hui. Le Galaxy Note 20 peut s'adapter, mais avec un étui, cela pourrait être un peu serré. Cependant, de nombreuses personnes peuvent ne pas avoir de problème avec l'ajustement de leur téléphone dans le sens de la longueur, mais avec l'épaisseur. Étirer la manette sur toute sa longueur pour installer un grand téléphone fera que le ressort à l'intérieur émettra des bruits inconfortables. Cependant, Shax s'annonçait qu'il avait testé le ressort pour plus d'un millier d'utilisations. Si vous avez installé votre téléphone une fois par jour pour jouer à des jeux, cela représente près de 3 ans d'utilisation jusqu'à ce que vous ayez dépassé leur limite de test. Le S5i pourrait être plus petit qu'un contrôleur standard d'une console. Cependant, aucun bouton n'a été omis pour économiser de l'espace. Les boutons sont légèrement plus proches les uns des autres qu'on ne pourrait en avoir l'habitude, mais rien d'aussi drastique pour se sentir étranger. La principale chose qui se sacrifie est la taille des boutons eux-mêmes. C'est le plus évident dans les déclencheurs. Les pare-chocs et les déclencheurs se serrent dans les 33 mm d'espace sur le bord avant du contrôleur. Cela pourrait sembler un peu exigu pour ceux qui ont des mains plus grandes. Nous voici à la fin de notre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Afin de soutenir la chaîne et de recevoir nos dernières nouveautés également, je vous prierai de bien vouloir cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la fameuse cloche de notification. Vous serez ainsi le premier à recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. C'était la chaîne des geeks pour les meilleures manettes pour smartphone. Et je vous dis à la prochaine. Not 싶은 rèlling. Sous-titrage Société Radio-Canada Not하시는 à tous compadron d'autres vidéos.